Est-ce qu'il y en a une ? Est-ce qu'il y en a un qui se souviendrait du nom de la ville qui est la patrie de la pitulosophie ? Paris ! Je ne crois pas. Ezio et Nomrolk. C'est le nom... Non, ce n'est pas turc. C'est du turc picard. Ezio et Nomrolk, c'est le nom bidulosophique de Clermont-de-Loise. Tu sais, Quentin ? Ezio et Nomrolk, c'est fichu comme ça. Ici, il y a tous les petits commerces, et en bas, il y a la maison de retraite. Moi, j'ai été à la maison de retraite. Par une après-midi, j'ai poussé la porte, j'étais venu avec Bidule, et quand j'ai poussé la porte, il y avait là un demi-cercle de chaises roulantes qui m'attendait, et moi qui ne m'y attendais pas. Mais quand j'ai poussé la porte, le grand demi-cercle de chaises roulantes m'a fait un grand demi-cercle de sourire complet. Et passablement édenté aussi, et ça, j'aurais pu m'y attendre, mais c'étaient les anciennes et les anciens d'Ezio et de Nomrolk. Ils avaient toutes et tous apporté un bidule. Alors, on a fait un après-midi de cercles bidules avec eux. Il y avait la plus de femmes que d'hommes. Et parmi elles, il y en avait pas mal qui avaient apporté. Disons, un bidule, ça ressemblait à un doudou. Moi, je ne savais pas qu'à l'autre bout de la vie, il y a les doudous qui reviennent. Il y avait plus de femmes que d'hommes. Et parmi ces femmes, il y en avait pas mal aussi qui avaient apporté des choses, disons, qui auraient à voir. Certains disent avec « là-haut ». Moi, je n'ai jamais compris pourquoi on disait « là-haut » plutôt que « ici ». On ne va pas régler la question ce soir. Il y avait par exemple une vieille dame, toute courbée par la vie, tellement courbée par la vie que quand elle était assise, elle était grande comme ça. Et puis quand elle s'est relevée de sa chaise pour nous présenter son bidule, elle était grande comme ça. Mais elle s'est relevée quand même. Elle l'a brandue au-dessus de sa tête et elle a dit « ça, c'est mon bidule ». C'était un chapelet qui faisait deux mètres de diamètre. Pendant la guerre, il y avait les bombes des Allemands qui tombaient devant, derrière, à gauche, à droite de la charrette où on était avec ma mère et mes sœurs et mes cousines. Mais les bombes, elles ne tombaient pas dessus. Parce qu'il y avait aussi notre grand-mère. Et la grand-mère, elle tenait brandi le chapelet au-dessus de la tête. Et c'est pour ça que les bombes des Allemands ne tombaient pas sur la charrette. Je vous jure. Bah oui. Elle avait compris qu'un bidule, ça peut être aussi un gris-gris. Dans la série des choses de là-haut, que je ne suis pas sûr que ce soit là-haut, mais qu'enfin on ne verra pas ça ce soir, il y avait aussi une dame qui avait apporté un modèle absolument fascinant. C'était une petite bouteille en plastique qui représente une femme dont on dit qu'elle n'aurait jamais été touchée. Et c'était un modèle assez high-tech puisqu'il était déjà transparent et phosphorescent. Donc la nuit, on pouvait voir son bidule. Mais il y avait également un petit bouton sur la base qui permettait de faire clignoter la chose. C'était du plus bel effet. Et surtout, la trouvaille, c'est que comme c'était une bouteille, il fallait bien l'ouvrir, et donc on la dévissait par la tête. Moi, j'en ai conclu que cette femme était une gourde. Et alors, on prenait la gourde, et puis, tu sais, quand tu descends vers le sud, là-bas, au pied des Pyrénées, il y a une ville où, dans la montagne, ils ont installé des petits robinets comme ça, et c'est gratuit. Tu peux venir avec un camion-citerne, tu tournes les robinets comme ça. Et puis elle, elle était allée, elle avait rempli sa gourde avec de l'eau de lourde, et quand elle était ainsi haute nombreuse, qu'elle avait un petit coup de mou. Ben oui, elle avait aussi compris qu'un bidule, ça peut être ça. Un remontant. Un doudou. Un gris-gris. Un remontant. Et puis, un petit cabat. Le petit cabat de Jacqueline. Jacqueline, elle est assise sur sa chaise, et elle nous écoute avec des yeux qui brillent comme rarement j'ai vu des yeux briller. Elle a son petit fichu à carreau. Elle attend son tour, et elle attend tellement son tour qu'à un moment, il y a une main qui se pose sur son épouse, une aide-soignante, ou une auxiliaire de vie, je ne sais pas, et qui lui dit avec beaucoup de gentillesse, Jacqueline, vous étiez la première à savoir quelle bidule vous alliez apporter. Allez-y. Ben oui. Et elle y va. Elle nous dit, ben voilà. Mon bidule à moi, c'est ce petit cabat. Ce petit cabat pour faire les courses. Parce que vous voyez, tous les matins, je me lève avant tout le monde. Je me lève un peu avant que les autres se réveillent. La veille au soir, j'ai fait la tournée des chambres. J'ai demandé un machin, un machin, ce dont il avait besoin. Puis je note tout ça sur une petite liste de courses. Puis je mets les porte-monnaies dans mon cabat. Et puis à 7h pile, ben, je pars. Et là, le grand demi-cercle de chaise roulante. Que pile du chef. Oui, à 7h pile, elle part. Et puis elle nous dit, vous savez, j'aime bien être régulière. J'aime bien être à l'œuvre. Vous savez, à 7h04, il y a une personne qui me laisse une petite tasse de café fumant à l'angle de la rue des Fontaines et de l'avenue de la République. Et là, le grand demi-cercle de chaise roulante. C'est la Jacqueline qui a fait ça. Elle était connue comme le loup blanc. Elle raconte son histoire. Et ici, là, partout, je sens quelque chose qui se passe rarement. Quand tu sens que la chanson t'aura plus qu'à l'accueillir, que t'auras pas à batailler des jours et des mois sur un cahier, mais qu'elle est là et t'es offerte. Je sais pas pourquoi, peut-être, sa charrette me fait penser à la mienne. Et je l'écoute et on est tous suspendus à ses lèvres. À un moment, il y a un monsieur à l'autre bout du cercle qui l'interrompt, qui lui dit quand même, dis Jacqueline, oui, la plupart du temps, quand tu montes à la ville haute, tu montes comme ça. Elle reconnaît que la plupart du temps, tu descends comme ça. Et là, Jacqueline, d'opiner du chef et de reconnaître qu'à Esio et Nombrel, il y avait tous les commerces, tout. Et puis elle continue son histoire, et puis elle s'apprête à redescendre, à nous raconter. Et là, la main de la personne qui lui avait proposé de parler se repose avec beaucoup de douceur toujours et lui dit, Jacqueline, vous vous souvenez que vous ne montez plus à la ville haute ? Vous vous souvenez de ce qui vous est arrivé ? Moi, tous les matins, je me lève avant tout le monde. La veille au soir, j'ai fait la tournée déchambrée et j'ai pris. Jacqueline, rappelez-vous votre accident, la chute. Vous ne montez plus là-haut, Jacqueline. Votre bidule, il est magnifique, mais il faut revenir au présent. Moi, tous les matins, je me lève avant tout le monde. La veille au soir, je fais la tournée déchambrée et j'ai demandé, et à votre avis, qui sait qui a raison ? Je vais faire la tournée déchambrée. Merci.